Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au centre de formation de Gormandroupe, aux Pays-Bas. Pour mettre en évidence des phénomènes hydrauliques, vous présentez des fonctionnalités et également quelques nouveautés. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti pour un nouvel épisode de la Minute Hydraulique, notre rendez-vous mensuel qui vous dit tout sur l'hydraulique en général. Dans le secteur des travaux publics, lors de travaux dans un fossé ou une excavation, les fonds de fouilles se remplissent souvent d'eau. Cette eau peut provenir de pluie ou de ruissellement ou même d'une nappe phréatique qui remonte. Pour faciliter le travail des équipes dans la zone, l'entreprise doit bien évacuer ses eaux avec des pompes de relevage. Mais il est difficile de recréer sur ce type de chantier un environnement proche de celui d'un poste de relevage avec des pouvoirs ou une sonde de niveau. Nous avons donc besoin d'une solution de pompage à toute épreuve, qui pourra fonctionner à sec un certain temps, s'amorcer et se réamorcer indéfiniment tout en assurant le transfert de ses eaux chargées. C'est le système de la S-Line, qui est équipé d'une pompe auto-amorçante à volutes sèches et d'un système annexe d'amorçage, ou bien d'une pompe auto-amorçante à volutes timides. Je vous propose d'aller voir une unité en fonctionnement sur le banc d'essai de Grand Monde Europe Europe. Cette unité de pompage se compose de plusieurs éléments. Vous avez premièrement un bac de rétention en partie basse pour éviter toute pollution des sols si le réservoir de carburant venait à fuir. Vous avez également deux ou quatre portes d'accès fermées à clé qui vous permettent d'accéder à la pompe et à sa motorisation. Vous disposez bien évidemment de bris d'aspiration et de refoulement sur la face avant de l'unité. L'ensemble de l'unité est insonorisé pour permettre une utilisation en milieu urbain. Ce modèle est équipé d'une pompe Vortex et de son système annexe de dépression pour permettre un avantage rapide et fréquent. Je vais pouvoir mettre le gros pont en fonctionnement et refermer la porte. En soulevant la canillation d'aspiration, je vais pouvoir simuler un dénouillage de l'aspiration. Grâce à ce test, on peut voir la capacité d'avantage de cette pompe. Cette unité existe en différentes tailles avec différentes pompes et motorisations. On peut donc vous construire ou bien vous louer la S-Line que vous désirez. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez également mettre en commentaire une question ou un sujet qu'on voudrait que l'on traite lors d'un prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous le mois prochain.